Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Interaction, cette émission interactive pendant laquelle je vous invite à nous poser toutes vos questions et ce fonds comme un placement transparent dont on tient le comité de gestion en ce moment même à présence de Thomas Louis, notre gérant. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Et Hubert Tassin, notre analyste. Messieurs, vous avez attaché vos ceintures. Il fallait. Il faut. Bon, on va voir ça tout de suite avec cette première rubrique tendance. — Alors une tendance, eh bien qu'il y a la rechute, Hubert, si on doit résumer. — Chute et rechute. Chute, rebond, rechute. On est sous pression. La seule chose qui monte, c'est les indices de volatilité, comme on dit. C'est-à-dire qu'on a l'impression... Regardons le plus grand marché, Wall Street. Wall Street, quand vous regardez, quand vous rentrez chez vous le soir, vous avez un peu un truc. Wall Street monte de 200. Wall Street baie de 300. On remonte de 200. Donc ça fait... Sur la semaine, c'est rien. 0,20. C'est 0,20 de hausse. — Moins 2 à Paris. — Pour le Dow Jones. 0,20 de hausse pour le Dow Jones. Très bien. Moins 2 à Paris, moins 3 en Allemagne. Il faut pas non plus... C'est pas la fin du monde. Ce qui est vrai, c'est qu'on a cette fameuse crise chinoise, ce fameux prix du pétrole, les deux étant sans doute un tout petit peu liés. — C'est pas la fin du monde, mais on a l'impression qu'on est quand même au bord d'un petit précipice, d'une petite marche, avec un seuil technique important, Thomas. — On a un seuil technique qui est à 4 230 ou 40 de mémoire. On n'en est pas loin. On l'a touché avant-hier. Là, on semble... — Qu'est-ce que ça risque de provoquer si jamais on le franchissait ? — Le mouvement... Un vrai mouvement de panique, pour le coup. C'est ce qu'on appelle un sell-off. On se met à tout vendre sans... — Capitulation. — Une capitulation. Et une capitulation, ça peut coûter 500 à 600 points. C'est le tarif de la capitulation. Alors ça peut aller très vite. Ça peut être aussi une capitulation flash. Il faut pas se tromper. On est aujourd'hui dans des marchés qui vont très très vite. Hubert parlait de l'augmentation de la volatilité. Eh bien on pourrait très bien avoir une capitulation... Pardonnez-moi, flash. — Pas capitalisation. Capitulation. — Non. 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 Une baisse de la capitalisation, pour le coup. — C'est ce qu'on a eu la dernière fois. Le 24 août ou quelque chose comme ça, ça a duré moins d'une semaine. De l'un de main, ça a remonté. Ça a duré moins d'une semaine. Donc ça peut aller très vite. Pourquoi ? À cause des banques centrales, parce qu'il y a toujours beaucoup d'argent. Il faut quand même pas oublier ce phénomène. Il y a une grosse inquiétude sur le cycle mondial. Plus qu'une inquiétude, il ralentit. Il y a une petite inquiétude sur le cycle américain. Il y a la perspective de déflation en Chine. On va y revenir, puisque c'est un de nos sujets. Et puis il y a ce prix du pétrole. On a l'impression que les 30 dollars qu'on a tapés cette semaine, c'est un peu le bas du bas. Alors le bas du bas, on va toujours un peu plus bas, mais pas forcément beaucoup plus. À 30, on ne peut pas aller beaucoup plus bas, de toute façon. Mais est-ce que vous avez lu ces articles dans la presse britannique des analystes de Royal Bank of Scotland, RBS, qui sont un peu paniqués ? Prévoir la fin du monde, c'est un sport qui, sur les marchés financiers, existe beaucoup. Il faut savoir ça. Par ailleurs, quand votre métier est de faire du courtage, il faut dire aux gens d'acheter à un certain moment et de vendre à certains autres. Donc ça, c'est deux points. Il ne faut pas en tenir trop compte. C'est ça que j'entends. Non, mais moi, il y a des réalités. Le cycle est moins fort. Le ralentissement chinois et la baisse de l'énergie, ça bouscule toute la sphère émergente. Ça, c'est vrai. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup, beaucoup de cash. Et qu'est-ce que vous voulez faire de votre cash quand les taux d'intérêt sont nuls, quand l'immobilier est au plus haut dans tous les endroits où il vaut quelque chose, etc.? Bon, on va parler de la Chine, qui est quand même au cœur un peu des préoccupations actuelles. Avec ce graphique, la dévaluation des devises contre dollars, le yuan fluctue désormais presque normalement. Oui, c'est ce que vous voyez. On a opposé toutes les devises depuis septembre 2014. C'est ce que vous avez à l'écran. On voit que toutes les devises se sont dévaluées par rapport au dollar dans des proportions comprises entre 50% pour la Russie et le Brésil et 20% pour l'Europe, mais aussi le Japon, mais aussi l'Inde. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, dans cette tendance globale, même le yuan suit le mouvement pour une devise qui n'est pas cotée. Et ça me semble intéressant de voir que le mouvement est engendré. Et d'ailleurs, les autorités chinoises font en sorte de dévaluer, puisque c'était ni plus ni moins que l'annonce de la semaine dernière quelque part, un petit peu plus leur monnaie pour que leurs exportations reprennent des couleurs. Et on l'a vu dans les chiffres. D'ailleurs, ça commence à se traduire dans les chiffres, ce qui est probablement un des rares éléments positifs qu'il faut voir en ce moment. La crise chinoise, c'est une crise flash aussi ? Ah non, c'est une crise de croissance. Mais ce n'est pas les mêmes proportions, mais on l'a connu. On a connu au Japon. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attendre à un écroulement. Il ne faut pas non plus s'attendre à un rebond au retour de la croissance à 8-10%. Non, ça, c'est fantaisiste. Mais bon, pour revenir au graphique et à la devise, le problème, c'est qu'il y a probablement besoin d'une dévaluation plus importante contre le dollar. Mais d'une part, l'entrée officielle dans les moyens de paiement du FMI, du yuan ou de RMB, peu importe comment on l'appelle, sera en septembre. Donc il faut gérer ça et ne pas afficher le souk sur le marché. Pourquoi ? Parce que si le yuan dévalue, ça pose un problème pour l'euro et pour le yen, qui ont retrouvé de la compétitivité parce que le yuan était accroché au dollar. Donc ce qu'on voit aussi, c'est la fragilité. Et c'est forcément pas très vite, même si 10 ou 15% pour établir la compétitivité, ça ne serait pas stupide. On voit la fragilité bien plus marquée des émergents, Afrique, Brésil, Russie aussi, qui souffrent beaucoup. Alors oui, vous avez un double effet. Vous avez des pays qui sont confrontés aussi à la baisse des prix des matières premières. Ça leur coûte une fortune. Elles commencent à connaître des déficits qui vont devenir bientôt à l'ISO. Ce qui me fait dire que la réorganisation qu'on connaît sur les matières premières en cours va aller probablement un peu plus vite qu'on ne pense pour redonner de l'air, notamment à la Russie, sur le gaz. C'est important. Et ce gaz qu'on importera probablement de plus en plus en Europe. C'était une des sécurisations que souhaitait Angela Merkel. Je le rappelle. Il ne faut pas oublier, quand elle parle, de l'écouter un petit peu. Elle est assez crédible, généralement, dans ce qu'elle fait. Et elle a besoin de ce gaz dans son mix énergétique, notamment pour remplacer le charbon, qui est une des énergies les plus polluantes qui soit. On ne se souvient pas de la COP21, mais c'était quand même un vrai sujet. Donc là aussi, les planètes s'ajustent. Là aussi, la tectonique économique mondiale est en route. Ça fait un peu tout bouger. On va passer à un autre graphique qui présente les taux d'intérêt. Je vais commencer à le commenter, si vous voulez bien. Oui, en fait, dans un graphique, on montre dans ce graphique, vous pouvez me croire sur parole, les taux d'intérêt 10 ans en Chine sont à 2,77 et les taux d'intérêt 10 ans aux États-Unis sont à 2,07. On voit qu'il y a une harmonisation des taux d'intérêt, ce qui n'est pas surprenant. On l'a presque à l'écran. Voilà, c'est que j'ai pu comprendre. Il faut garder la foi. Donc exactement. Et ce que vous devez voir à l'écran, c'est qu'on a des taux chinois qui sont à 2,78 et qui arrivent de 4,50, quand même, pour vous donner un ordre d'idée. Donc le mouvement qu'on connaît en l'espace d'un an est considérable sur ces taux d'intérêt à 10 ans chinois, même s'ils ne sont pas autant traités que les taux d'intérêt américains. L'indicateur me semble intéressant. Voilà. Et si on passe au graphique suivant, qui me semble aussi important dans le contexte macroéconomique qu'on connaît, alors on va peut-être la voir en travaillant direct. C'est bien, c'est du live. C'est du live. C'est une technique, donc ça ne marche pas toujours aussi bien qu'on voudrait. Voilà. Allez, on fait une petite tentative. Voilà. Donc ça, c'était le 10 ans. Voilà, le 10 ans. Donc vous voyez qu'il vient, comme je l'ai dit, qu'il vient de 4,50 et qui est aujourd'hui à 2,78. Donc il y a une harmonisation, on l'a dit, dans le fonctionnement des devises, mais aussi dans les taux, compte tenu des croissances en jeu en ce moment. Je rappelle la croissance aux États-Unis, c'est 3 %, c'est 2,5 % contre 6 attendus en Chine. Mais malgré tout, donc on est probablement là aussi dans une exagération. Et par contre, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que quand on regarde les indicateurs de services et d'industrie en Chine, eh bien on voit qu'il y a une divergence qui est en train de naître. Ce qui est assez... On commence à être confronté à une problématique de déflation des prix de l'industrie à cause des surcapacités de production en Chine. Et les services, eux, sont en train de prendre le relais. Et on est dans un mouvement où ce pays est en train de grandir à une vitesse stratosphérique. Donc avec consommation intérieure renforcée et plus d'activité dans les services. Et plus de services, exactement. Et l'électricité qui est très impressionnante aussi. C'est-à-dire qu'il y en a un qui baisse et l'autre qui monte un tout petit peu. Et il monte un tout petit peu sur des statistiques qui ne sont pas forcément... Super fiables. Mais ce qui est vrai, c'est que ça se rééquilibre. Ça se rééquilibre plutôt par la baisse, mais ça se rééquilibre. Voilà. Voilà donc un pays qui est en train de basculer aussi dans le tertiaire, comme on l'a connu aux États-Unis ou ailleurs. C'est un pays émergent qui est en train de vivre sa nouvelle... Mais ça prend du temps. ... de basculer dans les grands pays. Ça prend du temps parce que l'exode rural n'est pas fini. C'est la grande différence qu'il y a avec le Japon des années 80, on va dire. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur la tendance cette semaine. On passe au tableau de bord. Et on commence ce tableau de bord par regarder les feux. Que se passe-t-il sur ces feux ? Bah oui, en effet, quatre mouvements plutôt vers le rouge. Deux oranges... Trois oranges, pardon, un rouge. Trois oranges, un rouge, ça fait... ça pique un peu. Notamment sur la dynamique du momentum des marchés qu'on commentera dans un instant. On voit que la volatilité, bon, c'est un peu normal que ça augmente. La dispersion des performances, on va voir comment on l'a traduit dans notre fonds. Puisqu'on a commencé, nous, à initier quelques mouvements. Et le niveau des perturbations, bah oui, ça augmente un peu. C'est l'indicateur sismique, je le rappelle, l'échelle de Richter que chacun connaît, qu'on a adaptée à l'économie. Et l'économie est un peu choquée quand même par tout ce qui se passe en ce moment, déstabilisée. En revanche, le momentum micro est encore dans le vert. Et c'est le sujet du rebond. Le sujet du rebond, ça va être les publications des résultats des entreprises. C'est-à-dire la vraie microéconomie descend tout en bas. Bon, cette semaine, on en parlera. On a eu Casino et Carrefour en France. On a eu des premiers résultats américains. Ça permet de palper la réalité pour le propriétaire, c'est-à-dire pour l'actionnaire. Exactement. Alors, l'indicateur de la semaine, dynamique de momentum. Oui, ce qui nous fait... Alors là aussi, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure. On est sur un point assez sensible en ce moment. Le momentum des marchés n'est pas très bon. On est en train d'attaquer des zones qu'on ne connaissait pas. Et à un moment donné, il est possible que tout le monde se dise que c'est tout noir. Et si c'est tout noir, il faut donc connaître une purge. Le momentum de marché, c'est sa dynamique propre, son inertie presque. Oui, c'est les tendances haussières et baissières qu'on calcule. Et on voit comment elles bougent dans le temps. Et là, elles se dégradent, évidemment, tant sur le sentiment que sur l'indicateur de tendance. Il faut bien comprendre que l'analyse technique, ou graphique, peu importe comment on l'appelle, ce n'est pas de la météo. Ce n'est pas prédictif. Ce n'est pas prédictif, mais ça permet aussi, c'est prédictif justement. C'est une manière de comprendre et de mettre en chiffre la psychologie des marchés. Et on sait que quand il se passe ceci, dans 80% des cas, il se passe cela ensuite. Donc, ce n'est pas Madame Soleil. Ce n'est pas des pronostics complètement invraisemblables. C'est de la psychologie. Et les marchés, c'est de la psychologie. Ce sont des indicateurs où on a regardé le comportement de tout le monde. Et puis, on essaie de le mettre en musique et de lui donner une note. Et quand tout le monde veut voir tout en noir, on voit tout en noir. On n'est pas loin de basculer dans ce schéma là. C'est pour ça qu'on est très vigilants. La précédente baisse, c'était 2009, un autre point bas. Oui, on l'a connue aussi. On l'a connue dans les révisions en 2011 et en 2012, au moment du risque européen bancaire, de l'Italie notamment. Donc, c'est des moments qu'on peut connaître. Mais vous voyez qu'on peut connaître des rebonds derrière. Et on voit que, oui, justement, le fameux rebond du mois d'août, qu'on voit, on est allé très, très près du seuil. Du seuil. Et on a bien bondi derrière. On ne passe pas en mode 4, toujours pas, malgré ces... Non, non, non. Non, enfin, le mode 4, on s'en rapproche, on s'en écarte. Ça fait un an et demi désormais qu'on est habitué à vivre avec cela. Je ne vois pas encore pourquoi. Est-ce que ça impliquerait de passer en mode 4 ? Ça impliquerait, du point de vue de la gestion à proprement parler, de couvrir le fond au maximum autorisé dans un premier temps. Donc ça, c'est la réaction immédiate tactique. Et après, stratégiquement, de se poser la question, combien de temps ça dure ? Et quand je reviens sur le marché, sachant qu'on ne peut pas être à zéro, on se met à 75% minimum investi. Mais on peut aussi, dans des périodes de crise, aller sur des titres qui vont baisser bien moins que le marché. Donc pour l'instant, ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas encore le moment de se couvrir, c'est-à-dire d'acheter une assurance en cas de violente baisse. Non, en revanche, on peut changer la nature de son portefeuille. C'est ce qu'on a commencé à initier et dont on parlera dans un instant. Bon, depuis le début de l'année, on peut parler davantage de contre-performance que de performance. On va voir tout de suite à quoi ça ressemble avec ces colonnes orientées à la baisse, négatives. Oui, hier soir, on perdait donc 7% sur l'indice CAC et contre 5,72 au fond. Donc une assez bonne résilience du fond. En revanche, on voit que pour la première fois à la baisse, la résilience du fond a été moins bonne avec moins 0,58 contre moins 0,40. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, on a fait des arbitrages qui ont engendré quelques frais et ça explique quasiment ce 0,10 d'écart. Sinon, on serait sur la même baisse que le marché. On va revenir tout à l'heure, dans un instant, dans la dernière partie de l'émission, sur ces arbitrages, d'un point de vue performance et potentiel. Alors là, on a décomposé la performance. Vous y êtes habitué maintenant. Cette sous-performance vient essentiellement de, pour notre fond, en tous les cas, de tout ce qui est cyclique, qui a fortement corrigé. Avec l'automobile. Avec l'automobile. Il y a eu un vrai accident. Et la blague de la semaine ou du jour, plutôt sur Renault, plus exactement. Bon, donc comme on en avait, c'était pas le moment de bouger. Si, on a bougé. On va bouger d'ailleurs. On finira de bouger. Mais c'est un scandale. Bref. Mais en tous les cas, on l'a subi. On l'a subi et on en est victime, collatérale. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour, eh bien, cette rubrique performance. Et on va attaquer le vif du sujet avec la gestion. Alors, la rubrique gestion. On va commencer tout de suite par les arbitrages de cette semaine. Ils sont nombreux, hein. Une colonne allégée qui est bien remplie. Oui. On a pas mal... On a une colonne allégée qui est pas mal remplie. Et on a une colonne achetée qui est bien remplie aussi, à vrai dire. On a allégé un certain nombre d'idées qui nous avaient beaucoup aidé, notamment depuis le mois d'août, avec des montées. Je prends l'exemple de... Bon, j'ai Sodexo en tête. Mais j'ai aussi Altran, Capgemini, BNP, Rennes Métal ou même Veolia. Elles avaient connu des progressions positives là où le marché était négatif. Donc, on a pris des bénéfices. On a vendu un tiers de chacune des positions. Et face à cela, on n'avait pas encore le souhait, puisqu'on avait 8% de cash avant l'opération. On a vendu 8% de titres. On a racheté 8% de titres. Et plutôt des titres indiciels et dont on pense qu'on va connaître, sur lesquels on aura soit un rebond technique, soit un risque à la baisse limité, entre guillemets. Alors, expliquez-nous. En effet, cette stratégie, parce que ça peut sembler curieux, de prendre du LVMH alors que la Chine ne va pas bien, du EDF alors qu'ils sont empêtrés dans des problèmes qu'on connaît, ou du total alors que le pétrole va à la cave ? Alors, on va raisonner par bloc. Depuis le mois d'août, on a dit qu'il y avait un bloc de nos titres qui a largement surperformé et qui nous a permis de connaître une baisse deux fois moins importante que celle de l'indice. Ça, c'est le premier point important. Et grâce à la qualité des titres qu'on avait. Les trimestriels se sont vérifiés, les semestriels aussi. Et ça a plutôt pas mal tenu. Là, ce qu'on est en train de connaître, je parlais du risque systémique tout à l'heure, risque d'entraîner des corrections. Et quand on a des corrections sur ces titres-là, ce sont des corrections qui sont généralement très violentes. Et c'est des titres qui, pour vous donner un ordre d'idée, ont progressé de 30% de plus que la variation de l'indice, qui est quand même considérable. Et ils peuvent très bien connaître une correction, bien que restant fondamentalement de bonnes idées. Et pour capter cet écart, la seule solution pour nous, c'est de se coller à l'indice. Oui, de se coller à l'indice. Et on aura à ce moment-là deux options, pour être clair. Soit, effectivement, on part dans le scénario noir. Il y a quelqu'un, on couvre avec un indice. Comment on fait pour couvrir ? Alors, on vend des contrats futurs, des contrats futurs CAC, et qui donc représentent le panier de valeur du CAC 40. Et si vous avez des contrats futurs qui sont en corrélation avec votre portefeuille, évidemment, la baisse de ce que vous gagnez, d'un côté, vous allez le perdre de l'autre, mais un pour un. Alors que si on laissait le fond dans la configuration dans laquelle il est, on peut perdre 1,40 d'un côté et gagner un de l'autre, et reperdre tous les quarts qu'on a construits patiemment et en s'appliquant depuis quelques temps. Donc, deux scénarios. Soit ça baisse, on se couvre et on neutralise quelque part cette baisse, soit ça remonte et remonte avec l'indice. Et on remontra avec l'indice. On est sur un mouvement tactique. On en parlait avec Hubert tout à l'heure. C'est vraiment du tactique. On n'est pas dans le stratégique, on est dans le tactique. Hubert, alors cette stratégie tactique. C'est tactique, voilà. Il faut bien comprendre que, l'exemple que je prends, c'est LVMH. Le luxe, ça monte et ça baisse par phase. On est plutôt sur une vague qui est en train de baisser. La question qui se pose, c'est que les années financières vont réviser à la baisse les bénéfices. Est-ce que ce n'est pas déjà dans les cours ? Est-ce que finalement, le risque, il n'est pas limité, c'est la plus belle ? De toute façon, si la Chine va mieux ou si on croit que la Chine va mieux, LVMH va monter tout de suite. Je regardais les multiples comparés. LVMH se paye 1,2 à 1,2 fois le marché. C'est-à-dire, avec une prime de 10 à 20 %, c'est ridicule pour LVMH sur l'historique. Ça prouve que les investisseurs, en amont des analyses qui vous donnent ces papiers-là, ont déjà pris cette affaire en cause. Ce qui n'empêche que LVMH est peut-être pour un ou pour deux ans, comme le reste du luxe, placé sur une baisse tendancielle de sa croissance des profits. Je n'ai pas dit de ses profits, de la croissance de ses profits. LVMH va continuer à gagner de l'argent beaucoup dans les pays développés. La croissance américaine et européenne, ce n'est pas mauvais pour LVMH. Il ne faut pas non plus... Et le rebond japonais aussi. Donc il ne faut pas tant plus... Mais non plus dans le fait que si le yuan vaut plus cher et que la croissance chinoise est moins forte, ce n'est pas un drame. Mais néanmoins, on est en amont. EDF est un dossier politique sur un plan compliqué. Avant EDF, on n'achète pas un dossier... On n'attrape pas un couteau qui tombe. Ce n'est pas un peu le sentiment que ça donne, là, quand même ? On pense que ce n'est pas un couteau qui tombe. On pense quand même qu'un gros mouvement est fait parce qu'on n'attrape pas un couteau qui tombe, c'est vrai. Mais on gagne de l'argent quand on achète les grandes valeurs à la casse. Un mot sur le bord. EDF, c'est un dossier politique. Donc c'est absolument indémerdable. Cette semaine, on a vu Crenot, qui est un dossier politique. Je ne sais pas si c'est parce que M. Goss a été chercher des poux dans la barbe de M. Macron, qu'il a rasé depuis, d'ailleurs, qu'il y a eu un contrôle et qu'on en a parlé autant que ça. Mais dès que l'État est dans un dossier, c'est compliqué. EDF, c'est en retard. On avait joué ENGIE, donc ex-Suez GDF. Belle performance. On a fait une très belle performance. EDF est une valeur d'indice qui doit rattraper. Et puis les mauvaises nouvelles, on commence à les connaître. La baisse du pétrole, la baisse du gaz, les centrales atomiques. Et puis ce dossier Areva, qui est un dossier absolument invraisemblable. Le dossier Areva, puisque EDF, on vient d'en acheter, on ne l'a pas acheté que pour des raisons indicielles. On l'achète parce qu'il y a une nouvelle qui est tombée, c'est la vente des réacteurs, effectivement, à EDF. Donc ça, c'est un point, c'est probablement... Vous savez, on parlait souvent de catalyseurs. C'est probablement un catalyseur qu'on est en train de connaître. Ils ont attaqué le démantèlement d'Areva, pour la faire courte. Et comme c'est écrit en gros dans les journaux aujourd'hui, ça va coûter 4 milliards d'euros aux contribuables. Je mets au défi n'importe qui aujourd'hui d'aller expliquer que ça coûte 4 milliards d'euros aux contribuables sans agir. Moi, ce que je crois fondamentalement, c'est qu'on va dire... L'énergie nucléaire, c'est l'avenir. Quoi qu'on en dise, quoi qu'en pensent les écolos, la Chine a décidé de faire 100 centrales nucléaires. L'Arabie saoudite a décidé de construire des centrales nucléaires. Donc le mix énergétique va prendre le pas sur toutes les idées un peu tordues qu'on peut avoir. Fort de cela, je pense, moi, qu'on aura une chance. C'est que l'EDF va attirer les investisseurs. Et pourquoi pas des investisseurs étrangers ? Ou Areva, d'ailleurs. Pourquoi ? Pour bénéficier d'apporter du cash en lieu et place. Il va y avoir de dilution, alors. Et je vois, il y aura probablement dilution, mais c'est pas cher. Donc la dilution sera, à mon avis, limitée. Et ensuite, ça permet surtout à l'État de ne pas avoir un remède de cash. Je pense, moi, qu'un investisseur arrivera, probablement, un État, puisque on est sur des domaines qui réclament, et qui se présentera soit sur Areva, soit sur EDF, pardonnez-moi, en disant, nous, de toutes les façons, c'est une énergie d'avenir dont on a besoin. Et il y a une très belle expertise, tant chez Areva que chez EDF, sur le sujet. On aura su sauver le stratégique chez nous. Et la machine à cash, qui s'appelle EDF, pour l'État français, pourra continuer de distribuer des dividendes. Voilà. C'est une lecture un petit peu... Oui, et puis ça nous projette loin. C'est pas de la fiction, mais c'est un sénat. Je pense que c'est un dossier qui doit être réglé cette année. Oui, mais ça nous projette loin, mais on a un gros dividende. C'est comme pour Total. Ça nous projette loin, mais on a un gros dividende. Donc là aussi, dans la tactique, avoir un gros dividende, c'est quelque chose qui va servir de parachute quand même. Et Total, alors là, on joue quand même d'une manière ou d'une autre le fait que quelque chose qui valait 100 dollars, qui est le baril de pétrole il y a un an et demi, ne vaudra pas 10. Ça paraît peu probable. On est dans une situation assez particulière. Donc vous validez cette stratégie. Oui, en tactique et en faisant très attention de soit ça décroche et effectivement, on peut se courir, soit ça ne décroche pas et ça rebondit. Et on pourra recommencer à ce que Thomas Perfait, c'est-à-dire à faire du choix. On regarde le portefeuille quand même de cette semaine. Donc dans le détail, on a Total qui est en haut de la liste. Vous pouvez d'ailleurs remarquer que c'est la meilleure contribution relative, absolue pardon, et pas relative, puisqu'on en a moins que l'indice. On en a quand même 4%. On va continuer de monter sur Total en accompagnant le mouvement que j'ai décrit, Tactique. On a Chargeur qui s'est pas mal repris, autant de valeurs qui avaient été largement sanctionnées. On a acheté du Next City. Sachant que c'est très très belgoire. On a souvent parlé de l'immobilier autour de cette table. Les taux sont bas pour un moment. Oui, et c'est fort de ce constat, alors que franchement, je pensais qu'on avait épuisé le mouvement. On a regardé les chiffres de Next City. S'il y a une reprise européenne, elle se traduira, notamment en France, dans les chiffres de Next City. Donc allez, on en a fait une petite. On voit l'Espagne en bas de tableau avec Iberdrola, Melia Hotel. Oui. Oui, mais il y a nos stars qui baissent, mais parce qu'elles ont énormément monté. Technicolor, c'est peut-être la meilleure. C'est une des meilleures performances du fond, T8, Melia, Safran. Alors, on allègera probablement aussi celle-là. Mais pour l'instant, on a tellement gagné sur celle-là qu'on en a allégé une première partie qu'on a décrite tout à l'heure. Il y en aura d'autres à alléger, mais sur Technicolor, on avait commencé à alléger. Puisqu'on avait déjà pas mal gagné. Sur Iberdrola, on a fait pareil. Sur T8, Melia Hotel, la même chose. Et puis là, il nous manque la petite dernière. Je suis désolé parce qu'elle est masquée à l'écran. C'est Renault. Ah oui, alors, Renault. Parce que Renault, on en avait 3% qui baissent de 10%. Ça nous coûte 0,33. Renault, ça casse la confiance. Ça casse la confiance. On avait le sentiment et on s'était mis à croire que ce qu'avait fait Volkswagen était scandaleux, mais que personne d'autre l'avait fait. C'était isolé. Oui, enfin, on avait quand même des doutes en se disant que toutes les autres voitures du monde étaient... C'est vrai, nous expliquer que quand on achète une voiture, quelle que soit sa marque, et qu'on vous dit qu'elle consomme 4,5 litres au 100, elle s'en fait 6 litres quand vous la conduisez, c'est pas non plus une découverte. Mais c'est mauvais. C'est mauvais et c'est un dossier, comme je vous le dis, qui est en plus, qui n'est pas pur. Peugeot est un dossier pur. Un peu plus pur, mais l'État est présent dans les deux constructeurs. C'est très compliqué. Alors l'État a fait une mauvaise affaire, mine de rien. Il se tient une balle dans le pied parce qu'il en a une grosse partie. Oui, parce qu'il en a racheté l'année dernière. C'est pas la première fois qu'il se tient une balle dans le pied. Depuis le début de l'année, Renault perd 16%. Ça nous coûte 0,34. Au fond, en termes de performance, c'est beaucoup. C'est pas beaucoup en même temps. Il s'explique une partie de l'écart. Sinon, on aurait été relativement résilients encore. Le mouvement sur Renault est insensé. Insensé qu'un syndicat d'une entreprise, je le rappelle, aille saccager son entreprise avec un truc comme ça, que ce soit repris par un ministre de l'écologie. Enfin, attendez, on vit dans quel monde ? Franchement, nous, investisseurs, typiquement, ils ont peut-être besoin d'argent à l'Agence des participations de l'État. Enfin, en s'y prenant comme ça, mis à part sortir et EDF du CAC 40, pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être lors d'une autre émission, et la prochaine, ça va être Renault au rythme où ça va. Pour nous, investisseurs, c'est une honte. Donc, d'abord, on vend Renault. On l'écrit complètement. Oui, mais attendez, on ira probablement peut-être sur Peugeot. On verra. Mais il faut arrêter un peu ce délire, parce que c'est n'importe quoi. Moi, j'aime bien les équipements entiers. Mais c'est la même chose. Les équipements entiers, tous les jours, on va dire, mais machin, il est divers, c'est-à-dire cela. J'aime bien Plastic Omnum, j'aime bien Michelin. On a gagné beaucoup d'argent avec Valeo dans le passé. Mais là, on a tout un secteur qui a quand même un délit de sale gueule pour les investisseurs. Les marchés ont suffisamment baissé pour qu'il y ait des bonnes affaires, pour que les gens aillent chercher des ennuis, en prenant quelque chose qui va être à la une du journal. Avec une industrie automobile qui est au firmament aux États-Unis, qui est revenue au top. Et oui, parce que vous avez une croissance, et c'est plutôt bon. Vous avez une croissance aux États-Unis qui est avérée depuis un moment. Jeannette Yellen, pardonnez-moi, remonte les taux. Et malgré tout, la consommation est encore là. Ils achètent des automobiles. Les automobiles ont été revues. Enfin, oui, c'est une renaissance. Et on connaîtra probablement la même, avec un peu de chance, chez nous. — Un commentaire... Non, une question, on a l'internaute. Un commentaire sur Casino. — Alors Casino et Carrefour ont publié leur chiffre d'affaires, ce qui est normal, puisque je pense qu'ils les connaissent heure par heure. Donc le 20 janvier ou le 17 janvier, ils les connaissent. Plutôt pas trop mal en France. Plus pour Casino que pour Carrefour, mais il y a un effet de comparaison. 2,4% tout comparable pour Carrefour, c'est bien. Pour Casino, le chiffre d'affaires baisse de 11%. Mais en France, il est positif. Donc on voit que, finalement, les pertes brésiliennes sont effacées. — Oui. Et les structurants dont on parlait en disant « Le relais peut être pris par l'Europe », les structurants sautent au rendez-vous. Donc tant mieux. On a travaillé dessus pendant un petit moment pour cela. — C'est que dans le schéma, nous, on a préféré celle qui était à la fois en Europe et aux États-Unis avec de l'Est. — Est-ce qu'il y a des commentaires qu'on n'a pas faits sur cette actualité micro et des valeurs ? — Oui, il y a beaucoup de choses. Donc Sodexo a publié un très bon premier trimestre, qui est le dernier trimestre de l'année. Et puis il a été sanctionné par les années financières, qui considèrent qu'il va moins vite que Compass, que le concurrent. Et que le mix produit, là, pour le coup, est en train d'être attaqué avec trop de services et ce n'est pas assez de vente de restauration pure et donc de crainte sur les marges. Donc voilà, nous, on en a eu. — On l'a vendu et puis on ne l'a pas regretté. C'est une valeur relativement chère. Donc c'est aussi probablement une des raisons pour lesquelles elle a été dans le contexte que nous connaissons sanctionné. Ce paye 19 fois les résultats. C'est des niveaux historiques, d'ailleurs, sur lesquels se sont toujours payés ce mixo. Mais ça semble un peu cher dans un contexte d'incertitude comme celui qu'on connaît. — Alors orange, l'affaire Bouygues se poursuit. Et puis ils ont annoncé... Ça, c'est pour aller contre Bolloré, qui, comme italien, vise l'Afrique. Orange, comme une affaire française, vise aussi l'Afrique. — Et puis la croissance. Puis orange monnaie, orange banque, orange... Voilà. — Il y a un vrai management. — Oui, Stéphane Richard sait à peu près où il veut aller. Il le dit... — Afrique et banque. — Oui, Afrique et banque, dans des pays qui n'ont pas d'infrastructure, il est en train de leur fournir. Et avec une vraie réussite. Donc moi, je suis... — On a combien d'orange ? — On a 3 %. — On ne touche pas à ces lignes pour l'instant. — Non, on sait bien ça. Alors on a des résultats américains qui sont tombés. Donc le premier qui tombe toujours, c'est l'aluminium, la compagnie, Alcoa, qui est positif. Hors restructuration. Donc il n'y avait pas grand-chose à en dire. Il y a une très bonne méthode JP Morgan, mais toutes les banques, nous, vont pas avoir des très bons résultats. Mais moi, je retiens Intel, qui est au-dessus des estimations quatrième trimestre. Donc les microprocesseurs, c'est quelque chose qui traduit la vigueur de l'économie. C'est archi super cyclique. — Souvenez-vous de notre thème structurant sur le monde digital qui est en train de prendre son plein essor. Il va y avoir besoin de plus, de plus en plus performantes. Le monde mobile exige des capacités énormes. On a du... C'est une des raisons pour lesquelles on a de l'infineon aussi, je le rappelle. — Oui. — Ce qui revient à peu près au même. Donc c'est plutôt bon pour nos idées, nos thèmes structurants. — Deux arbitrages cette semaine ? — Attends, je finis. Pour la consommation, il y a un très bon chiffre de ENCE & MORIT, c'est-à-dire de H&M, qui n'y a quasiment qu'européens. Donc on voit bien ce que vous disiez sur Casino, c'est sur Carrefour. Parmi les thèmes du portefeuille, il y a ce consommateur européen que... — En low-cost, en l'occurrence. — Bah, low-cost, oui, H&M, c'est du low-cost, c'est aussi de la masse. Quand même, c'est pas... — Oui, mais dans le coup, c'est des stratégies... — C'est pas Savile Rauve, mais c'est quand même de la masse. Et puis donc Airbus et Boeing ont publié leur chiffre de commandes. Donc cette année, ils se tiennent quand même, Airbus a pris plus de commandes que Boeing. Moi, je retiens dans ce domaine qu'il faudra qu'on regarde Zodiac à un moment quelconque. Moi, je trouve... — Tu l'as critiqué, Zodiac, par Airbus. — Oui, justement. La réponse du patron qui est de dire « Les retards, c'est fini, etc. », il a 6 mois. Puis il s'est donné jusqu'à la fin de l'exercice, qui est au 30 août, je crois. Il a un peu plus de 6 mois pour le prouver, mais c'est une valeur qui a été massacrée... — Donc qu'il faut regarder. — Qu'il faut regarder. — Les arbitrages, cette semaine... — Écoutez, mise à part les mouvements... — Non, non, pas de la semaine passée, mais là... — Est-ce qu'on va refaire ? Il y a deux... On regarde, et peut-être que la journée est encore... Peut-être qu'au moment où on parle, je sais pas à combien de marchés, mais on peut... C'est gentil. On va voir si on casse ou pas ce niveau assez important. Alors ça peut toujours être à 10, 20, 30 points près. — Moins 4. — Voilà, on est à 20 points du seuil critique, entre guillemets, ou à 15 points. On le regarde, nous, en tous les cas. Si on tient, il n'est pas exclu qu'on continue notre mouvement d'arbitrage. Parce que quoi qu'il en soit, s'il y a un rebond, nos valeurs vont mettre du... Nos valeurs d'alpha, entre guillemets, d'or indice, justement, vont mettre du temps à revenir. Et là, on pourra, dans un premier temps, viser le mouvement de reprise indicielle, puis vendre cet indice et revenir sur nos titres. — Bon, on a bien compris cette tactique. Quand il pleut, on se met près du tronc de l'arbre pour éviter d'être mouillé. Je sais pas si c'est une image boursière. — Je regarde pas l'orage, par contre. — Le potentiel des titres en portefeuille est de l'ordre de 16 %, ce qui correspond à un bel objectif pour l'année. Maintenant, il faut qu'on le réalise. — Oui. Et si la branche ne casse pas, en effet. — Je peux rajouter une chose. C'est qu'on attend... Effectivement, on a un potentiel de 16 %, qui est assez solide, à vrai dire, puisqu'on a eu 8 % de bénéfices par action attendus, grosso modo, sur le fond, et qu'il a corrigé... Le club marché a corrigé de 8. Donc 8 et 8, 16. On est plutôt cohérents si on rentre aujourd'hui, toutes choses égales par ailleurs, et si on casse pas les niveaux stratégiques dont on parlait tout à l'heure. — Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine. C'est en effet des semaines denses et agitées. Et on se retrouve la semaine prochaine pour suivre tout ça, même endroit, même heure. Merci de votre fidélité. — Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada